Vous avez entendu les rumeurs, apparemment Pochicay l'a arrêté Overwatch, il abandonne Overwatch, oh le mec c'est terrible Yo yo yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme Quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour parler d'Overwatch, non j'abandonne pas Bien entendu, vous le savez que Valorent me prend pas mal de temps en ce moment, je teste, je me fais mon avis dessus Mais n'ayez pas d'inquiétude, bref aujourd'hui on va faire un condensé des news des derniers jours Et je suis sûr que certaines choses risquent de vous plaire Ok ok, alors commençons par l'info que vous avez peut-être déjà, probablement même parce que j'allais pas en faire juste une vidéo Echo sort demain, mardi 14 avril sur les serveurs live, donc si vous êtes sur console, bah ouais vous allez enfin pouvoir la tester D'ailleurs à cette occasion je serai en live demain soir, même s'il y a les drops etc sur Valorent Non, je serai sur Overwatch pour jouer Echo justement à cette occasion en Game Viewer avec vous Alors il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas disponible en ranked la première semaine comme d'habitude Après vu qu'elle est restée plus longtemps sur le PTR, peut-être qu'ils vont changer ça, ça m'étonnerait quand même J'ai très hâte de voir ce qu'elle va donner en compétitive et surtout bah de vous faire les retours par rapport au pick rate Et surtout au win rate, aux premières stats etc qu'on n'a pas actuellement Deuxième info et probablement une des plus importantes, et bien le map pool bah bye bye hein, bye bye Il y a plus de map pool à partir de demain, à partir du 14 Mais c'est plus compliqué que ça parce que c'est pour une durée indéterminée puisqu'il reviendra Alors le map pool hein, pour ceux qui se posent la question, c'est quand même bien de le préciser C'est le fait que bah en ranked, il n'y ait que certaines cartes qui puissent être jouées Pendant je crois que ça durait deux mois les cycles actuellement Mais bon hein, vous le savez, Paris et Colonie Lunaire Horizon, personne n'aime vraiment les jouer Ou en tout cas en général c'est des maps qui ne sont pas appréciées Du coup les amis, et bien oui, nous allons avoir un rework de celle-ci Ça va commencer avec Paris et ils se sont bien exprimés Et nous voulons rendre ces cartes plus fun à jouer Du coup elles ne seront plus jouables Ce qui fait que bah s'il y avait un map pool, la rotation des cartes serait ultra faible Du coup bah ils suppriment le map pool en attendant, et bien qu'elles reviennent toutes neuves Et en parlant bah voilà de rework, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire en commençant par Paris Je ne sais pas, ce qui est sûr et certain c'est que c'est quelque chose qui a déjà été fait Alors deux têtes, je me rappelle de Eichenwald Où il n'y avait pas d'ouverture à droite quand tu commençais la carte en attaque Il y avait aussi Temple d'Anubis hein, lors de la bêta Qu'il y avait une entrée ultra ultra étroite sur le point B Qu'est-ce qu'ils vont faire pour Paris etc, je ne sais pas Sûrement l'ouvrir je pense Pour qu'on puisse passer directement à droite Ou sinon bah l'ouvrir justement à gauche Mais qu'on ne soit pas obligé de passer par un point Un seul et unique point Qui on va dire à quasiment tout niveau Bah est fatal à l'équipe qui attaque Mais là où j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire dessus Bah c'est sûr le deuxième point Ce deuxième point qui est extrêmement ouvert Et qui est juste ultra ultra particulier Est-ce qu'ils vont fermer tout un pan, tout un côté de la carte Faire d'autres entrées, retravailler les hauteurs Je ne sais pas, de toute façon on pourra en débattre très longtemps Mais contrairement à ce qu'il y avait sur Eichenwald Qui a été fait hein Je pense que pour Paris ça va être vraiment Écolonie lunaire hein Ça va être vraiment des changements très importants J'espère en tout cas qu'on retrouvera les cartes aussi belles Aussi bien travaillées Mais avec des différences plus grandes qu'une simple entrée N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous imaginez Et ce que vous voyez comme changement qui serait nécessaire Pour les rendre plus intéressantes, plus fun et moins frustrantes en tout cas Troisième point qu'il faut aborder en termes de news Et bien on va encore parler de base courte On va encore parler de poule Avec le héropoule qui change aussi fondamentalement Le héropoule sera le même en Overwatch League En Contenders et en Ranked Classique Le même en même temps On est obligé de dire que c'est une bonne nouvelle J'ai presque envie de dire Alléluia hein Parce que pour la lisibilité et la compréhension aussi Ça va changer pas mal de choses Actuellement avoir deux héropoules différents C'était un petit peu tricky, un petit peu complexe Alors d'un avis personnel J'aurais peut-être, je dis bien peut-être préféré Je soumets l'idée Bah que ça soit décalé d'une semaine Overwatch League bah t'as un héropoule Et la semaine d'après ça vient en Ranked Comme ça, ça nous aurait permis d'essayer leur composition De les tester Après le but du jeu c'est pas de copier ce qu'ils font Mais ça aurait pu aussi être intéressant Mais c'est pas le seul changement Parce qu'on peut se poser la question Mais attends, ça va fonctionner comment ? Parce qu'en Overwatch League C'était une question de pure statistique Et en Ranked Bah c'était des choix faits par les développeurs Pour mettre tel ou tel compo en avant Et bah maintenant ce sera objectif et arbitraire Ils ont conçu un algorithme Qui prend dans les meilleurs joueurs Et bah les compositions qui ont été jouées Les pics qui ont été les plus joués Les deux dernières semaines Et plus un pic l'a été justement Plus il a de chances de se faire ban A savoir qu'ils ne pourront pas se faire ban Deux semaines d'affilée Alors c'est comme ça que ça a été expliqué Et surtout là où c'est très intéressant C'est que récemment on a eu par exemple Deux healers, deux bannes Ou deux tanks Ou parfois quatre DPS Enfin bref Là ce sera du coup Si c'est plus choisi par des développeurs Par des gens Ce sera bien un tank Deux DPS Et un healer L'algorithme ça m'étonnerait Qu'il lui donne la possibilité D'aller faire des trucs un peu bizarres Un peu strange Sans l'accord d'un humain Donc bon On restera probablement Voilà sur ce modèle De héros pool D'un tank banni De deux DPS Et d'un healer En tout cas C'est comme ça que je vois les choses Quand est-ce qu'on le saura Et bah ça sera tiré En Overwatch League Tous les dimanches Les dimanches soir Il y aura l'annonce Et ce sera effectif Le lundi matin Et quand il n'y aura pas d'Overwatch League Parce que parfois Bah les saisons sont off Les joueurs pro Ont aussi le droit de prendre des pauses Et bien ça sera comme ça Et dernière chose Bien vous le savez Ce qui était sur le labo Et passer en live Les modifs Sur Ash Sur Genji Sur Mei Sur Pharah Et aussi sur Reinhardt Accessoirement Tout ce que je vous avais montré Et passé sur le live Il y a un petit moment déjà Mais ça Vous le savez Je vous l'ai déjà dit Le labo Bah c'est là Pour que déjà Tout le monde puisse l'essayer Mais surtout Pour que ça arrive vachement vite Beaucoup plus vite Sur nos serveurs live Donc partez du principe Que quand je fais une vidéo Sur le labo Bah c'est ce qui va arriver Vraiment Sous peu de temps En ranked Ah oui 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 Dernière chose Si vous vous inscrivez A la newsletter Overwatch League Je vous mettrai je pense Le lien en description Ou en commentaire épinglé Vous pouvez avoir gratuitement 100 tokens Overwatch League Alors je sais On ne peut pas en gagner Actuellement encore sur Youtube Mais là pour le coup C'est gratuit N'hésitez pas à le faire Si vous souhaitez avoir des points Pour acheter votre plus beau skin Bref on a déjà fait le tour C'est quand même assez rapide Parce qu'il n'y a pas forcément Énormément de choses Mais n'oubliez pas Comme je vous le disais Bah écoute moi Je vais la jouer en ranked Lorsqu'elle sera dispo Et une semaine plus tard On aura les premières données Et là Ce sera ultra intéressant De les analyser Comptez sur moi Pour le faire Et je vous souhaite Forcément Et bien Un bon confinement déjà Parce que c'est pas forcément Facile pour tout le monde Bon courage à tous Et je vous dis à la prochaine Les amis Et à la prochaine Les cailles Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501